Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sociétales. Donc des clés sociétales qui iront du 15 au 15, c'est à petit peu près le temps qu'il faut compter pour la mise en place des énergies, même si les énergies, je vous le rappelle, ne connaissent pas notre temporalité solaire, elles sont plutôt lunaires. Ça tombe bien, je suis presque vers la nouvelle lune du 17. J'espère que vous allez bien. Vous aviez sorti lors de la grande guidance générale qui donne pour trois domaines le cadre énergétique du mois. Vous aviez sorti pour le sociétal une fin de cycle. D'ailleurs, je l'avais nommé une page se tourne pour vous, cette énergie de juillet, c'est une page qui se tourne. Elle va se continuer au moins jusqu'à fin septembre en ce qui vous concerne, c'est ce que j'ai comme ressenti. Vous aviez sorti cet arcane majeur, donc l'arcane majeur numéro 21, qui est la perception, la perception qu'il vous faut lâcher prise, qu'il vous faut sortir de cette torpeur pour aller vers un nouvel horizon. Et vous aviez la mineure en disant que c'est un disque de feu, vous avez tous les outils ici, l'alignement pour aller du trouble vers les étoiles. Vous êtes sur une transformation très importante. Le sociétal porte sur le matériel, sur le financier, mais c'est quand même une énergie très particulière que j'aime vraiment beaucoup faire. Je suis assez contente de la faire ce mois-ci parce que c'est une énergie de connexion à tout, au quotidien. C'est ce qui crée notre quotidien, c'est ce qui crée finalement aussi notre avenir quelque part, cette énergie sociétale, puisque nous sommes tous liés à un environnement social, professionnel, amical, relationnel. Et c'est ce qui crée un peu notre énergie de vie sur notre futur. C'est notre pilier qui nous permet d'avancer ou pas, justement, parce que c'est ça dont on va parler. En tout cas, vous, votre avancée, elle passe par votre action, puisque je suis sur du feu. Votre action d'un lâcher prise, d'une résilience, pourquoi pas, pour certains, pour aller vers autre chose. C'est vraiment une page qui se tourne, mais qui mettra, à mon avis, au niveau de mon ressenti, on verra sur août, mais qui mettra pour moi vraiment toute cette période d'été à se mettre en place. D'où venez-vous, amis taureaux, pour avoir cette énergie du changement qui est commencée et qui va, à mon avis, se poursuivre. Alors, on est, vous voyez, c'est ça qui est, bon, voilà, ça s'appelle la connexion. Et je suis contente que vous le voyez, parce que je tire les cartes devant vous. C'est assez exceptionnel, parce qu'il y a presque trois semaines qui séparent ces deux cartes à celle-ci. Et on est dans la même logique. Ça veut dire qu'il y a une très forte connexion avec certains d'entre vous. Tout le monde ne vivra pas ça. Je suis obligée de le répéter parce que, même si moi, ça me paraît évident, j'ai l'impression que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, je suis obligée de rappeler que, oui, je suis sur une guidance générale et que, oui, ça ne pourra pas être l'avis de tout le monde. Mais, en tout cas, il y a une connexion suffisamment forte pour que, presque trois semaines après, je suis sur la même logique. C'est-à-dire que je sors l'ermite. C'est-à-dire que vous voyez que le bout du tunnel, il est là. Mais il faut y aller. Sortir d'une situation d'ermite, c'est agir. Si, ce que je dis toujours, pour ceux qui veulent rencontrer l'amour, par exemple, si vous restez au fond de votre livre, vous n'allez rencontrer rien du tout. C'est vraiment la description même de l'énergie de l'ermite. C'est-à-dire que, oui, il y a une fin au tunnel. Oui, il y a une fin à l'introspection. Même si, ce que je dis toujours, c'est que cette période d'ermite, elle est quand même relativement importante. Je trouve que c'est bien d'en avoir au cours de sa vie plusieurs, même. Parce qu'elle permet de faire le point, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. De se poser, de ne pas avancer, peut-être baisser dans le guidon et de dire, on verra bien ce qui se passera. Non, on ne voit pas ce qui se passe. On réfléchit avant d'agir. Et ça, c'est quand même pas mal. Et le bout du tunnel, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il y a un travail, alors peut-être un travail de neuf ans pour certains. Mais vous arrivez au bout de ce travail. Et là, par l'action, oui, vous allez vers la lumière. Alors, on va justement aller voir vers quoi vous allez, les taureaux. Mais sur une fin d'été, ne pensez pas que ça va arriver comme ça. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est mon ressenti. Il est juste, vous êtes encore dans la tapesse. Donc, vous êtes aux deux. Bon, ça veut dire que vous avez passé la marche avant. Mais vous voyez que la vie n'est que cycle. Et vous êtes en train de passer ce premier cycle. Il y a encore un plus clair. Et tout de suite derrière, il y a le soleil. Donc, ça veut dire, quand je vous dis fin d'été, c'est ça. Voilà. Et on a au deux deck. Donc, ça confirme le deux deck. Vous savez qu'avec moi, le deux deck, c'est un petit peu plus long qu'un mois. Et vous avez en deux deck le chariot. Le chariot qui est la victoire et qui est la grande avancée. Voilà. Avec le retour à l'équilibre. Donc, on est raccord. Il y a quelque chose qui se passe pour certains d'entre vous. Alors, peut-être un nouveau job. Peut-être une nouvelle relation sociale qui vous permet d'avancer vers quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus lumineux. Et qui vous permet d'avancer vers une autre vie. C'est ce que j'avais inscrit au niveau de votre guide en général. C'est quelque chose d'autre qui sera peut-être mieux, peut-être moins bien. Mais en tout cas, qui aura le mérite d'être vécu. Alors, on va voir vos énergies hautes. Les énergies qui vous portent. Les énergies positives. Avant de parler des énergies négatives. Vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup pour ça. Parce qu'il est très complet. Et je ne peux le faire qu'à ce moment-là dans les clés. Parce que sinon, ma guidance générale, elle exploserait. Ce serait une guidance de... Trop, trop longue pour vous. Allez. Alors, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est vous allez être auréolé. Vous allez être admiré. Peut-être pour l'effort que vous menez. Vous êtes dans une situation de victoire. Vous êtes dans une situation de sortie de crise. Vous êtes dans une situation de grande avancée. On est synchro. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, placé en énergie haute, c'est le messager. Le bon messager. Il est toujours là pour apporter la bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle au niveau d'un contrat, d'un nouveau contrat, d'un nouveau bail, de nouvelles relations. Bon, mais il y a une bonne nouvelle. Et en tout cas, ça crée de la victoire ici. Ça crée une telle victoire que vous êtes au 10 de coupe. C'est un festival que vous faites. Le 10 de coupe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir. Et voyez, en deux decks, vous avez l'étoile. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez clair. Il y a quelque chose qui peut se passer, alors, sur le plan matériel et financier, sur le plan relationnel, émotionnel, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, il y a un message ici qui est entouré de deux cartes de grande, grande satisfaction et de grande, grande réussite. Une réussite par l'action, qui est le 6 de bâton. Une réussite du cœur, des émotions, qui est le 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui vous fait lâcher prise, qui vous fait sortir de votre grotte, qui vous fait sortir vers la nouvelle lumière. C'est votre action. On retrouve la notion de l'action. Mais pas que. Vous avez aussi la pensée, la connaissance pour avancer. Et vous en verrez probablement les balbutiements sur ce mois d'août. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, pour le prochain mois du 15 au 15, vient à vous et va vous apporter une nouvelle lumière. Tout simplement. La nouvelle lumière qui est juste ici. Que vous allez enfin apercevoir, voir, si c'est n'est apercevoir, tout au moins percevoir pour pouvoir avancer. Très joli. Qu'est-ce qu'elles sont vos énergies dites contre ? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher et ce qui explique que vous ne serez pas tous à vivre cette sortie de crise ? Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça une sortie de crise, mais ça sera certainement le titre de la guidance, parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que c'est assez puissant, je n'arrête pas de le dire. Il n'y a rien sur la table qui prouve qu'il y a une sortie de crise, à part peut-être l'ermite, et encore l'ermite peut être voulu, peut être choisi. Ça peut être une période de solitude, parce que vous en avez besoin. Vous vous dites, là, je vais me poser parce qu'il faut que je réfléchisse à ma vie, à ce que je vais faire de ma vie. Donc, ce n'est pas forcément une crise, l'ermite. Encore une fois, moi, je trouve que c'est une période souvent importante. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça ? La reine de coupe. Trop d'attachement pour partir sur un nouveau chemin. La reine de coupe, c'est celle qui enveloppe d'émotions. Et la mort. Je m'arrête là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est très très clair. Hélas de coupe. Ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, c'est un trop fort attachement à votre passé. Pour tourner des pages, malheureusement, je vais donner une expression très spartiate, mais qui quand même donne l'image de ce que ça peut représenter. C'est qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'il est en train de dire cette carte-là. Ces deux cartes-là, c'est-à-dire que si vous devez changer de route, parce que pour moi c'est ça, c'est un changement de route, ça sera compliqué émotionnellement, parce que c'est une grosse transformation. C'est encore et encore dit, il y a une page qui se tourne, on le voit avec la mort. Et pour toucher cette transformation, pour tourner cette page, ça voudra dire qu'effectivement, il faudra peut-être tourner le dos à un émotionnel du passé. Et ce n'est peut-être pas le moment pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que vous ne vivrez pas ça. Et ce que je dis chaque fois, l'histoire, le train ne passe toujours qu'une fois, pour ceux qui me suivent, et merci infiniment. Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On est sur des phénomènes cycliques. Et c'est prouvé, chaque fois avec le phénomène lunaire. Et donc, si ce n'est pas sur ce cycle-là, ça sera sur un autre cycle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Votre heure viendra. Mais voilà, c'est un contre qui est relativement fort et que ce n'est peut-être pas le moment pour vous de quitter votre histoire et de quitter votre passé. Voilà, tout simplement. Et que vous ne tournerez pas cette page et que ça ne sera pas un nouveau départ ici par deux fois qui vous est dit. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. C'est que l'heure reviendra pour vous une autre fois. Sur un autre moment, sur une autre période, sur une autre vie. Que pense Gaïa de cette énergie ? Comment va-t-elle évoluer pour vous dans les semaines et les mois qui vont suivre ? Bon, elle a sauté. Ce qui est très rare chez Gaïa, je vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc, je vais la prendre. L'amour. Très, très belle carte de renaissance ou de naissance. Vous voyez que la fleur de lotus naît. Vous voyez que de chenille, vous passez papillon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est de la lumière. Vous vous envolez. Alors, oui, cette carte, je vais vous la mettre quand même plus près. Elle est tellement belle. Ce serait dommage de ne pas la voir. Alors, l'amour de soi, l'amour des autres, recevoir de l'amour, donner de l'amour, l'amour avec un grand A. Donc, vous y trouverez dans cette énergie qui est très, très lumineuse, qui est très, très forte. Vous y trouverez forcément ce que vous cherchez. C'est une carte d'accomplissement total. C'est une carte de grande réalisation. C'est une carte aussi, je dois repasser aussi par 12, 2 et 1, 3. Vous savez que le 3, c'est l'association, c'est la collaboration, c'est l'union. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas seul dans cette évolution, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit amicale et bien sûr qu'elle soit amoureuse. Vous ne serez pas seul. C'est un accomplissement commun. Alors, vous ne serez pas seul avec vous-même, vous ne serez pas seul avec les autres. Voilà, c'est comme s'il y avait de la solitude ici. On passe au 3, de l'anti-solitude, de choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus belles et les associations qui fonctionnent. C'est ça aussi l'idée. Je vais monter quelques lignes sur l'amour, même si, bon, ce n'est pas forcément nécessaire parce que je crois que vous avez une guidance ici qui parle d'elle-même et qui est dans la totale lignée. De ce qu'était la guidance générale. Donc, je suis dans le sociétal, donc vous allez avoir un quotidien qui va connaître une fin de crise, une sortie de crise et un nouvel élan extrêmement victorieux. Alors, votre quotidien amoureux, votre quotidien de vous aimer, vous, d'être honoré au travail, d'être reconnu pour ce que vous êtes, de ce que vous faites, pour être accompagné dans votre vie aussi. C'est une superbe guidance et c'est une superbe énergie. Je ressens beaucoup, beaucoup de joie à la faire. La maison de Dieu, ici. Déconstruire pour reconstruire. Vous vous rendez compte, chaque fois que je prends un nouveau tarot, c'est toujours la même idée. Déconstruire votre solitude, aller vers une nouvelle lumière, un nouvel amour de vous-même, un nouvel amour des autres, nouvelle complétude, nouvelle... On est tout à fait synchro, lâcher prise, sortir de la noirceur, ici, par votre action et aller vers quelque chose, une belle réalisation. Pas oublier qu'on avait quand même sorti le 10 de coupe, ici, qui est vraiment une carte de grands, grands accomplissements sur le plan familial et amoureux. L'empereur, l'empereur, il est le 4. Donc, on est sur un 4, on est sur un grand équilibre, sur une grande réussite. Ne pas oublier que l'empereur, avant d'être empereur, il a gagné des batailles. C'est ce que dit un peu, ici, ce 6 de bâton avec les lauriers. Les lauriers, la reconnaissance, on va vous aimer, sur cette période-là. Et bien sûr, il y a de l'abondance. Et de la papesse, ici, qu'on retrouve, même carte qu'on retrouve. Donc là, les cartes sont en train de me dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Magnifique guidance qui prouve que vous êtes, pour certains, désolé de rabâcher, mais vous êtes sur une voie de très, très grande guérison, de très, très grande avancée, de très, très grande transformation. Et encore une fois, ceux qui n'y arriveront pas sur cette foi-là, de quitter un passé, de quitter une situation, ce n'est pas grave, vous y arriverez une autre fois. La vie n'est que cycle. Magnifique. Fin de cycle, fin de crise. C'est très, très beau. Énergétiquement, ça me nourrit. Merci infiniment. Et vous avez la 35, 5 et 3, 8. L'émulation, le 8 de l'infini possible. Qu'est-ce qu'une émulation ? C'est lorsque, et juste derrière, vous avez la plus belle carte de l'oracle. Donc, quand je vous dis, c'est ce que je vous ai dit dès le début, il faut penser juste, c'est un travail qui va se passer sur tout l'été. Et l'émulation, vous savez, c'est que lorsque il y a, je ne sais pas si vous avez déjà joué, enfin, les jeux de solitaire où vous avez une bille, et la bille, la première bille, il faut la faire tomber. Et elle refait tomber une autre bille, qui va aller repousser une autre bille, qui va aller repousser une autre bille. Ou alors, vous savez, c'est le truc des dominos aussi. Un domino crée une farandole et crée une image extraordinaire. C'est ça, l'émulation. Il y a une petite goutte d'eau, une petite bille, quelque chose qui va faire un infini possible et qui va faire quelque chose de beau. Et c'est peut-être, effectivement, la petite bille qui va vous pousser vers la sortie de cette situation d'ermite, de cette grande, grande solitude, pour aller vers une... C'est l'opposé, c'est bien simple. Je suis complètement dans l'opposé. Entre le 6 de bâton et le 10 de coupe, et cette carte magnifique de l'amour que je cache, ça, c'est pas bien, vous avez l'opposé de l'ermite. C'est une sortie triomphale de crise. Voilà. Donc, j'espère que ça s'adressera à un grand nombre d'entre vous. En tout cas, merci infiniment pour cette très jolie énergie qui m'inspire aussi à moi sur la table. Je vous souhaite un très, très joli mois de juillet et mois d'août sur le sociétal. On se retrouvera à peu près aux alentours. J'essaie toujours de les faire à mi-parcours et sociétal, même s'il y en a certains qui l'ont eu un peu avant. Mais j'aime bien faire le travail à mi-parcours. Et donc, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une jolie sortie de crise pour vous qui, encore une fois, prendra un... Alors, les cartes sont peut-être un petit peu plus optimistes que moi. Moi, sur le ressenti que j'ai, la vision que j'ai, on est sur une sortie de crise qu'il faudra attendre septembre pour moi pour vraiment la visualiser concrètement. Mais vous devriez commencer, surtout avec la nouvelle lune du 17 qui arrive, vous devriez commencer à en voir les effets. En tout cas, je vous souhaite un très joli été, les taureaux, et on se retrouve très vite à la fin du mois pour la guidance générale des énergies d'août. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Namasté.